Je crois que de toute façon l'item le plus cher de la boutique c'est le survet Et le survet je vous ai déjà dit pourquoi ce serait le plus cher parce que frère là il fallait s'aligner sur la qualité tu vois Moi je suis un bonheur de training, je suis un bonheur de survet et le survet qu'on a reçu c'était de la mer Donc du coup on a dit bête c'est quoi frère c'est notre item un petit peu vedette et on fait le maximum de qualité Ca veut dire le survet on s'est dit bah vas-y nique sa mer Les gens s'ils veulent l'acheter avec leurs moyens tu vois y'a les casquettes y'a plein de trucs qui sont pas chers Mais le training nique sa mer on fait des vrais tarots Finir comme les affranchis et tout posséder J'suis obligé d'me présenter j'vais faire en bref pour les matrixer j'ai la date de son j'vise le sommet tout faire pour y arriver A coté d'ça j'ai tout osma faut faire des sons gros comme d'à moi j'suis là C'est vrai que c'est bizarre de voir et t'entends tout ça j'vois pas d'autre alternative pour aller frimer mes choix C'est même sur mon nouveau micro et mon nouveau casque là Un micro avec un yep là comme ça et un casque bien confortable parce que celui-là il fait mal aux oreilles T'as vu genre le trou il est petit Il faut que je fasse rentrer mon oreille pixel dans le trou et au bout de 8 heures de live ça m'encule Je vais clarifier un truc parce qu'il y en a plein qui sont un petit peu pas au courant Ne mélangez pas pitié 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 ne mélangez pas le conflit israélo-palestiniens et les juifs Pourquoi ? Parce que même moi c'est une erreur que j'ai fait dans le passé Genre même moi à l'époque je vais vous dire on va se parler franchement d'accord Quand j'étais au collège et tout ça je vous dis la vérité j'avais trop la haine je mélangeais tout Alhamdoulilah au bout d'un moment dans ma dans 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 sur mon chemin sur mon chemin de vie d'aventure Eh ben j'ai rencontré un juif Lucas Lucas si jamais si jamais tu nous regardes de là-haut mon frère Il est pas mort hein mais mais je sais pas où il est tu vois eh ben lui c'est mon c'est un de mes potes fudge Que j'avais que j'avais au lycée et en fait il m'a ouvert les yeux parce que à la base lui il était au lycée avec moi Et on m'a dit ouais lui c'est un juif et moi haineux de merde moi j'étais là en mode j'aurais des mâles et tout tu vois j'étais en mode Ouais nan nan et au bout d'un moment on s'est parlé lui et moi et je commence à parler avec lui Je dis ouais mais vas-y aussi euh t'as vu ce que vous faites en Palestine vous êtes des chiens et tout Il me dit mais frère mais moi euh moi je suis tunisien je dis comment ça je dis ouais moi je suis tunisien moi aussi je suis pour la Palestine Je dis ben quoi alors il me dit non frère c'est lui qui m'a appris il m'a dit il m'a dit parce qu'après attention c'est des débats religieux Qui euh je vais pas on va pas trancher de savoir qui sont les gentils qui sont les méchants et tout tu vois Mais dites vous juste qu'il y a des juifs eux-mêmes sont contre Israël parce que dans leur histoire dans leur histoire religieuse Leur propre prophète leur a interdit à avoir cette terre tu vois donc même chez eux il y a des conflits Donc ne soyez pas antisémites à cause d'Israël d'accord ? La plupart des juifs premièrement ils en ont rien à foutre Secondo la plupart des juifs ils sont aussi dégoûtés que nous de la guerre et des morts tu vois Ca veut dire même un juif qui veut habiter là-bas ils sont pas la plupart c'est pas des colons Ils sont pas en mode ouais on va tuer les palestiniens pour s'installer là-bas tu vois La plupart des gens eux ils veulent juste vivre en paix ils veulent juste être tranquille et voilà Et voilà mais voilà j'avais une petite occasion de vous faire ce petit rappel là Bon pas un rappel en mode religieux mais une petite piqûre de rappel Donc voilà chose faite paix, amour et aimons-nous les uns les autres Surtout quand Samuel me ramène des op à plusieurs milliers d'euros et ça ça me fait vraiment plaisir Au moins ils rendent l'argent Ce qui fait que les gens se détestent c'est le manque de connaissances Et je vous jure que soit pour le racisme, pour l'antisémitisme, pour l'homophobie Le truc c'est la plupart des gens ils savent pas Ils manquent de connaissances, ils connaissent pas Et du coup ils sont racistes, ils sont là Ils disent ouais mais les noirs ils volent, ouais mais machin et tout Je sais pas quoi ils nous volent notre travail Les arabes ceci, les arabes cela tu vois Donc paix, amour et voilà Mais sur GTR, paix, je nique des mères Voilà, voilà ce qui sera euh Désormais les mecs ils se péta Ca se péta, ça se péta, ça se péta Il lui dit, ça y est c'est bon ? Il a dit oui frère Il a dit yeah bro Il ramasse leurs affaires et il se casse Ha 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 C'est incroyable Normalement je lance mon live, tac je vais fumer Et après je suis bien Et en fait ce qui se passe c'est que dans un moment il y a la voisine Qui est venue toquer à la maison Et j'ai eu trop peur parce que je me suis dit J'espère que c'est pas une voisine pas contente Ah parce qu'à 21h si on est chez les gens je me suis dit Elle va être pas contente, elle va nous dire oui euh Non mais une voisine, une voisine maman hein Et du coup elle sonne à 21h et moi je me suis dit Oh non les problèmes parce qu'il faut savoir que regardez En gros là où on habite et ben c'est un mec Zama milliardaire tu vois Un milliardaire il a fait, il a fait, il a fait construire une résidence et tout Il a fait construire une résidence de baiser Avec que des maisons de baiser Et en gros lui, le propriétaire de chez nous C'est aussi le propriétaire des voisins tu vois ou pas Donc ça veut dire que si jamais il y a un voisin qui a un problème avec nous Sachant que les voisins ils habitent là depuis 4 ans Si jamais il y a un problème avec nous tu vois on est pas bien On est pas bien de fou Donc nous on fait gaffe avec les voisins pour que ça se passe bien et tout tu vois Et en fait ça va, elle avait récupéré un colis à moi Elle m'a dit ouais c'est ma fille Elle nous a dit que c'était chez vous C'était chez vous le youtubeur, je dis comment ça le youtubeur Elle me dit ouais y'a tout le voisinage qui est au courant mais personne ne sait qui vous êtes Elle me dit on a pas le nom Donc du coup je lui ai dit vous voulez que je vous dise le nom Elle m'a dit oui, elle m'a dit c'est Thomas c'est ça Et du coup maintenant les voisins ils vont regarder mes vidéos Donc il va falloir que je fasse des bonnes vidéos maintenant En plus ils vont marquer JLTOMY Ca va à cause de Harky qui est un malade mental Du référencement Ils vont tomber sur JLTOMYLIVE Ils vont attend, oh la 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 Je vais faire un RP voisin Fais voir, imagine là je suis un random je marque JLTOMY Nos premiers pas dans l'illégal Les familles ils veulent nous tuer Oh mon dieu Mais imagine t'es un random je connais pas Mes abonnés sont fou Ok là il faut qu'ils regardent ça Faut qu'ils regardent ça absolument là Si ils regardent ça ça va on est bien Même si on s'est nommer à longueur de journée Ah mais YouTube en blanc par contre c'est terrible hein Nan mais sérieux JLTOMYLIVE elle est honteuse cette chaîne 140 000 abonnés wesh 140 000 abonnés D'ailleurs j'ai vu un tweet Putain j'ai vu un tweet y'a un mec qui m'a mentionné Faut que je vous retrouve le tweet Parce que peut-être que vous allez connaître Mais moi je connais pas Vous connaissez le rappeur Sasso ? Parce qu'il a mis ça dans sa story Un truc de Booscapé et en dessous il y avait suggestion de moi Ca veut dire Zama ça l'a suggéré en mode la vidéo la sortie à 44 minutes Et regarde la série Les families veulent nous tuer De toute façon c'est un petit Matrix C Un petit Matrix Hatch C'est un rappeur de Lyon ? Ouais mais si je l'écoute je vais me faire strike Ah un million de vues quand même 13 millions de vues wesh En gros ça fait depuis Depuis le mois de septembre dernier qu'on est dessus On est 6 Ca veut dire il faut qu'on soit 6 à se mettre d'accord Tu vois donc là ça veut dire que sur les vêtements qu'on a On a réussi à se mettre d'accord sur On a réussi à se mettre d'accord à 6 Sur les designs les trucs et tout Et le truc c'est qu'on est super Ok ça va dire ouais on fait les PNL et tout Mais on est super perfectionniste Ca veut dire nous on voulait vraiment Tiens on voulait pas faire des sapes En fait on voulait pas Moi y'avait plusieurs trucs Moi je voulais pas faire des sapes Que les gens soient pas allés se les porter Parce que c'est une qualité bizarre Ou parce que na 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 Deuxièmement je voulais pas que les gens se disent Ouah c'est trop cher C'est n'importe quoi et tout na 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 Et troisièmement je voulais que ça sorte Parce qu'on mettait du temps Ca veut dire que c'était depuis le mois de septembre Oui voilà que vous puissiez les portes en dehors de la PHW Ca veut dire que depuis le mois de septembre dernier On charbonne dessus On est reparti pour faire des motifs et tout Et on s'est dit bah vas-y tu sais quoi au lieu de Au lieu de teijer un petit peu l'idée là qu'on a réussi à avoir Et bah celle là on la sort en collector On la sort en collector Et après pour la deuxième on refera des nouveaux trucs Parce qu'en fait le truc c'est qu'on a eu plein d'idées On a eu plein de trucs jetés On a eu plein de trucs qu'on a gardés Et au final ça se trouve il y a plein de trucs qu'on a jetés Parce que sur le coup on aimait pas Et bah des trucs qu'on aurait pu vous faire ça se trouve Ca se trouve si on avait lancé la boutique il y a deux mois Et bah vous auriez aimé Donc du coup on se prend moins la tête On s'est dit nique sa mère En terme de quali c'est bon En terme de prix on s'est retrouvé dans ce qu'on voulait Et voilà Une estimation de temps pour le second drop Ca arrivera plus vite que celui-là Tu vois là ça y est maintenant c'est bon On a trouvé le bon fournisseur On a trouvé les bons trucs On a plus ou moins déjà ce qu'il faut Donc c'est bon En fait c'est trop chiant Parce que même ça m'est déjà arrivé d'être Moi je suis pas un fou furieux des énormes saints par exemple Comme Elia c'est tout Moi je suis un peu Enfin tu vois c'est cool mais c'est pas Et la dernière fois frère on était capitole Et il y avait des meufs qui étaient avec nous tu vois Il y avait ma meuf Il y avait ma meuf Et il se trouvait que dans le temps il y avait une gâtie Elle avait des énormes saints tu vois C'est dur frère Alors que j'étais pas attiré et tout Mais genre ça attire l'oeil Tu vois ce que je veux dire Ca casse les couilles Genre ça veut dire que moi j'étais là J'étais mal à l'aise Pendant tout le Tout le Toute l'après-midi Parce que je pensais plus à ne pas regarder Sebz Parce que déjà j'avais même pas forcément envie de regarder Mais tellement j'y pensais Et bah du coup j'ai passé une salle après-m Alors que objectivement j'avais pas envie de regarder Genre je m'en battais un peu les couilles Mais j'étais là frère A chaque fois que je regardais Tu sais genre je voyais la silhouette ça Même nous les filles on regarde les seins des meufs Mais oui je sais Au pire tu baisses tes yeux Thomas Mais les gars je Je regardais juste pas dans la direction Sarre je regardais pas dans la direction Elle était là-bas elle me parlait je faisais ça Ouais 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 Ah ouais Il aurait manqué plus que ça que je m'embrouille avec ma gaji Pour un truc que je m'en bats les couilles Tu vois Encore Encore il y a une meuf qui passe Tu vois alors tu sais des fois même elle elle me dit Ouais elle est fraîche c'est bon tu vois Arrête de faire semblant Encore il y a une meuf qui passe Des fois sans t'en rendre compte tu regardes Tu te dis bon ok Mais quand c'est une meuf je t'en bats les couilles frère Elle va me faire la gueule C'est bon Arrêtez C'est pour ça soyez légués les frères Ah Et ben c'est sur cette parole qu'on va Qu'on va se quitter les frères Et ben vous avez vidé le stock Vous avez vidé le stock en 8 minutes Donc bravo à vous En 2 minutes il y avait plus de sweat En 4 minutes il y avait plus de survête noire Ni de casquette En 8 minutes il y avait plus rien Sauf les trainings blancs Sauf les trainings blancs Parce que les trainings blancs on en a eu en plus Ouais ouais la boutique elle a bien marché Je suis content En plus euh Bon il y a toujours des gens qui râlaient un petit peu sur les prix et tout Mais moi j'ai vu la grande majorité Ceux qui étaient connectés au monde réel Vous avez vu j'en a pas fait les fils de pute Ben oui ça va les prix évidemment Evidemment S'il te plaît tu veux pas faire gagner un shirt ou un truc comme ça On a plus rien On a plus rien En gros tout ce qu'on avait Tout ce qu'on avait on l'a remis Bebo Oui Est-ce que tu me gnoni ? Non toi est-ce que tu me gnoni quand ? Oui je te gnoni Je te gnoni encore plus Je te gnoni Je te gnoni Je te gnoni Je te gnoni Ceux qui sont les premiers aujourd'hui Ils seront pas les premiers dans 5-10 ans tu vois C'est normal Moi j'espère qu'il y aura d'autres groupes comme le nôtre Mais bien sur il y en aura frère Et ils vont nous Ils vont nous baiser je pense Ouais ils vont nous baiser un jour C'est comme ça frère Là c'est nous les nouveaux demain sera nous les anciens Ouais c'est comme le rap frère Mais sinon moi si on trouve fake dans sa chambre moi je m'en fous frère Que ce soit pas bien tu vois Ca je le sais Mais que ça puisse me porter mal chance ça j'y crois pas Genre je pense pas que ce que fait fake dans sa chambre à 4 pattes avec des animaux morts entre les mains Ca puisse affecter ma vie genre Genre est-ce que vous penserez que je serais en mode du mal ou je sais pas quoi ? Nan mais je te dirais t'es con parce qu'il y a pas besoin quoi Ouais je te dirais franchement frère fais des vidéos c'est mieux tu vois c'est beaucoup plus rentable Ouais au pire filme toi en faisant ça tu vois Ca ferait plus de vues Tu fais genre un prank Tu vois là tu nous fais un prank ou quoi Ouais comme ça tu fais une pierre deux coups Non mais il le fait pas pour de vrai Il commence à une pierre deux Bah en gros il le fait pour de vrai tu vois Mais nan frère Nan mais attends il le fait pour de vrai comme ça il a à l'aide Je vais mettre un câble Mais nan starfella arrête wesh Mais quoi ? Starfella starfella frère De toute façon dans cette maison ils sont tout le monde est très très Même Nathéos tout le monde est très 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 craintif vis-à-vis du paranormal D'ailleurs ça m'énerve un peu ça que vous soyez des mouilles Pourquoi ? Vous savez que Nathéos les refs il a dit que vraiment si un jour il rentrait tu vois Et il voyait dans le salon nous tous en train de rigoler autour d'une table de Ouija Il a dit il ne rentre plus jamais jamais dans la maison Mais oui frère même moi wesh Ouais il est matrixé par les trucs de euh Mais c'est normal frère Ah ouais ? Même moi frère et pourtant et pourtant ça j'y crois pas tu vois Mais ça me rassurerait pas Parce que même si j'y crois pas Et ben euh ça me tu vois genre je serai mal à l'aise Ouais Est-ce que regarder des vidéos de genoune ça les attire ou pas ? Oh venez on change de sujet les gars ça ! Vous avez vu le nouveau skin Fortnite avec la meuf avec le gros cul ou pas ? Le skin de genoune là ? Arrête frère ! C'est pas grave j'suis dans ma zone T'as fait une crache j'te pardonne pas j'suis dans ma zone Y'a pas de lézard avec mes reufs pas de lézard Tu veux bagarre mais t'assumes même pas blabla Ouais j'vois flou mais c'est pas grave j'suis dans ma zone T'as fait une crache j'te pardonne pas j'suis dans ma zone